Générique Seconde partie d'émission et nous allons déplacer notre loupe sur la ville de Bourges dans le Cher. Le temps d'un changement de plateau est d'invité. Je vous laisse découvrir les principaux candidats à la mairie. Maire depuis 2014, Pascal Blanc est candidat à un second mandat. Également président de la communauté d'agglomération, il conduit la liste passionnément Bourges, soutenu par La République En Marche, le Modem et l'UDI. Deux fois députée PS du Cher, Yann Gallu est actuellement conseiller départemental. Sa liste Bourges pour toutes et tous se veut une liste de rassemblements citoyens de la gauche et des écologistes. Elle est conseillère municipale et départementale. Irène Félix est candidate pour la troisième fois à la mairie de Bourges. En 2008 et 2014, elle avait été investie par le Parti Socialiste. Elle est désormais étiquetée d'hiver gauche. Ancien adjoint au maire en charge des travaux, il a pris ses distances avec la majorité municipale en 2018. Philippe Moussny représentera la droite lors de ce scrutin. Sa liste Impact pour Bourges est soutenue par les Républicains. Voilà pour les quatre candidats invités de ce débat. Nous allons les retrouver dans un instant. Ils sont lancés dans la campagne et ils brillent la mairie dont voici tout de suite les chiffres clés pour tout comprendre. A bientôt à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà pour ce qui concerne les chiffres et les éléments clés pour la ville de Bourges. Nos invités ont donc là aussi accepté le principe du débat ce soir sur France 3 Centre-Val-de-Loire. Débat que j'ai le plaisir de conduire avec Michel Benoît de France Bleu Berry. Bonsoir Michel. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Trois grands dossiers, entre autres, mobilisent l'attention des berruyers. La refonte du centre-ville, l'attractivité commerciale, l'accès aux soins, ça c'est un volet important. Et là encore, comme à Chartres, la politique des transports et la transition écologique. Alors nous commençons donc par l'aménagement du centre-ville, son attractivité et son dynamisme. Là encore, nous sommes allés dans la rue et nous avons posé la question à des habitants que vous rencontrez vous aussi, mon cher Michel. Voici ce qu'ils nous disent. Évidemment, là une fois de plus, ça n'a pas valeur de sondage. On y parle d'attractivité, de dynamisme et aussi de stationnement. Décidément, le stationnement, c'est un sujet qui passionne les Français et les habitants de la région. Je vous laisse écouter. Ensuite, vous commenterez et vous apporterez vos pistes, vos solutions. Écoutons. C'est-à-dire que c'est un peu touristique. Ce que je reproche, c'est qu'on n'attire pas assez les gens qui sont de passage. Disons comme c'est une ville historique. Donc ça ferait du bien de l'améliorer. Je trouve qu'il est pas mal pour une petite ville comme Bourges. C'est vrai qu'il y a pas mal de boutiques, je trouve, dans le centre-ville. Ce qui manque, je veux dire que le centre-ville est excellent, je veux dire avec l'historique et tout. Mais au niveau parking, c'est une catastrophe. Vous prenez des exemples de villes comme Nevers où tout est gratuit maintenant. Et à mon avis, Bourges, pour attirer le centre-ville, il faudrait arriver à des parkings gratuits. Je pense qu'il manque beaucoup d'animation, de choses à faire, que ce soit le week-end, le soir, pas assez d'événements, pas assez de choses. Pas assez vivant. Je pense que les commerces sont fermes trop tôt. Et ce serait bien que des bars ou même des restaurants ouvrent un peu plus tard. Je trouve que c'est piteux d'avoir cette belle place Clujas, plein d'échavotage depuis 5 ans. Voilà, je trouve que c'est le cœur de Bourges, donc ça devrait un peu plus bouger, quoi, les travaux. Voilà. Et puis, l'attractivité, tous les commerces, il y a pas mal de commerces qui ferment. Avant, on faisait la rue Moyenne. C'était un plaisir de faire la rue Moyenne. La jeunesse faisait la rue Moyenne. Il y avait beaucoup de magasins qui étaient beaucoup plus jolis que maintenant, des attractions. Voilà, alors donc, si vous aimez mieux, on trouve qu'il y a moins d'intérêt pour nous. Eh bien, là encore, beaucoup de choses à prendre en compte, beaucoup de grains à moudre. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. J'ai, dans le débat concernant Chartres, j'ai parlé de la liste de Yann Gallu en marche. Eh bien, j'ai omis de citer, j'ai omis de citer le nom de sa liste, Osons Chartres, autrement. Voilà qui est corrigé. On revient à Bourges. C'est une petite erreur. Pardon ? Parce que je suis candidat à Bourges et je ne suis pas du tout en marche. Ah, pardon, 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 mais alors, décidément… Je sais que j'occupe beaucoup de débats en ce moment, mais c'est à Bourges. Yann Garraud, Yann Garraud, Yann Garraud, voilà, je vous prie de m'excuser. Mais vous m'avez fait peur. Gaël Garraud, on va y arriver, finalement, on va y arriver. Alors, je disais donc, beaucoup de choses à prendre en compte dans ce micro-trottoir. Le stationnement, décidément, c'est un point très commenté. Visiblement, il serait un des paramètres de la perte d'attractivité, du dynamisme du centre-ville. On va tout de suite donner la parole au maire sortant. Pascal Blanc, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Si vous voulez, on pense une chose, c'est que la ville de Bourges, comme beaucoup de villes moyennes, souffre effectivement des problématiques d'attractivité commerciale. C'est la raison pour laquelle nous sommes rentrés dans le plan national cœur de ville, avec 221 villes en France, villes moyennes. Et puis que, par rapport à cette problématique de dynamique de commerce ou de désertification commerciale, il y a plusieurs raisons à ça. Les problématiques du stationnement, peut-être, le e-commerce, les commerces de périphérie, sans doute, la baisse du pouvoir d'achat aussi. Donc, plein de raisons à ça. Je ne pense pas que, concrètement, des études qu'on avait déjà menées sur le mandat précédent démontraient qu'en fait, le manque de stationnement, d'abord à Bourges. Et puis, d'autre part, malgré tout, il y a un certain nombre de choix qu'on a faits, notamment faire en sorte que le stationnement sur Voiris soit gratuit à partir de 17h, depuis quasiment 2 ans maintenant. Est-ce qu'au retour des commerçants, c'est un point positif ? Aussi, la gratuité des parkings ouvragés au moment des fêtes de fin d'année, au mois de décembre en particulier. Donc, on l'a déjà fait. Ça a un effet, d'ailleurs, puisque c'est une des... Enfin, parmi les actions qu'on a menées depuis quelque temps, on voit bien que le commerce revient à Bourges, puisque, je veux dire, qu'on a gagné en l'espace d'un an, quasiment jour pour jour, 5% sur la désertification commerciale, ce qui est déjà beaucoup en un an, bien évidemment. Donc, c'est l'effet, effectivement, de toutes les actions que nous avons menées pour l'instant. Il reste encore, évidemment, beaucoup à faire. Alors, pour la qualité de ce débat, je vous demanderais d'intervenir, comme vous le souhaitez, mais avoir des interventions plutôt courtes. Ça n'en sera que plus dynamique. Je vous en prie. Écoutez, je pense qu'on est nombreux à Bourges, quand on habite à Bourges, à constater que le centre-ville a un vrai problème de manière générale. Il n'y a pas que le stationnement. Je crois que les habitants de Bourges ont envie de changement, et aussi en centre-ville. Cette question du stationnement doit être étudiée dans la globalité de ce que pensent les Bérouillers. Aujourd'hui, le centre-ville de Bourges, il est déserté, il est abandonné. Il y a une énorme vacance commerciale. Et puis, comme l'ont dit les intervenants, il n'y a pas véritablement d'activité. On ne se retrouve pas dans ce centre-ville. Donc là, il va falloir être très concret dans les propositions. Yann Félix. Vous avez autorisé 27 000 m2 de surface commerciale. Il a été autorisé, ça ne dépend pas que de vous. 27 000 m2 de surface commerciale en périphérie de Bourges, dans le cours du mandat qui vient. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un problème de vitalité commerciale dans le cœur de la ville et dans les cœurs de quartier, qui est une problématique qui, moi, me paraît tout aussi importante. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que rien n'a été fait pour rénover les bâtiments de façon à ce qu'on puisse avoir toujours du logement. Rien n'a été fait pour attirer de l'activité, de l'activité de bureau, de l'activité tertiaire, qui vient aussi nourrir le commerce de centre-ville. Parmi les propositions que nous faisons, il y a évidemment un effort considérable à faire sur la rénovation des logements et le fait que vous n'ayez pas anticipé ces questions-là va rendre l'exercice difficile, mais il faudra que nous le tenions. Et puis, il y en a une autre. Nous, nous proposons de lancer notre démarche vers le bus gratuit par une décision à prendre rapidement, qui est de permettre l'accès au bus librement à partir du vendredi midi, pour tout le week-end. J'y insiste parce que c'est une disposition qui a une vocation d'apprentissage sur le bus, mais qui a aussi une vocation de permettre à toutes et tous d'aller en centre-ville ou d'aller là où ils veulent, très librement, et donc de résoudre le problème de parking. Je préfère faire une économie sur la billetterie des bus que de faire une économie sur la billetterie des parkings. C'est une option de transition écologique. Oui, je crois qu'on reviendra plus tard dans le débat sur les transports. Je crois que pour la refonte du centre-ville et l'attractivité commerciale, on ne peut se contenter d'actions isolées. C'est un problème à traiter dans la globalité, et c'est en ça où nous, nous sommes partis sur un programme avec trois actions majeures. Le rôle de la commune, c'est d'abord d'amener du flux dans ce centre-ville, mais on ne peut pas se limiter qu'à ramener du flux. Il faut aussi ramener des habitants, et comme vous venez de le dire, Mme Félix, effectivement, il y a un grand plan de rénovation de l'habitat à mettre en place. Il faut aussi une vraie politique de stationnement. Moi, je pense que la politique de stationnement doit être revue, au profit aussi d'une politique de police de protection des biens et des personnes. Et puis enfin, il faut maintenir et inciter les emplois dans le centre-ville, y compris les emplois publics. Michel Benoît, j'avais une question très concrète. D'ailleurs, on l'a vu dans le micro-trottoir des habitants de Bourges. Que faites-vous de la place Cujas ? Est-ce que vous gardez du stationnement sur la place Cujas et éventuellement des voitures rue moyenne ? Il faut la piétonniser, cette place Cujas. Elle ne peut pas continuer à être dans cet état-là. Si vous voulez, ça a été exprimé par certains intervenants. Il faut penser le centre-ville de manière globale. Donc ça veut dire qu'il faut avoir le courage au bout d'un moment. Il y a des études, vous l'avez dit, M. le maire, Toutes les solutions nous avaient été déjà données dès 2013, dès 2014. Dès 2013, dès 2014, il y avait autour de la CCI, il y avait eu des groupes de réflexion qui avaient proposé des choses extrêmement concrètes. Ils avaient proposé quoi ? La piétonnisation de la rue moyenne et la requalification de la place Cujas. Sept ans après, les choses n'ont pas bougé. Elles se sont empirées, vous l'avez dit. Elles se sont empirées parce qu'on a eu un laisser-faire au niveau des grandes surfaces. Il y a eu une absence de volonté politique de l'actuelle mairie qui n'est pas acceptable. Donc il faut tout revoir. Il faut tout revoir. Ça veut dire la place Cujas, la piétonnisation, les transports publics. Je suis ravi que Mme Félix soit maintenant, je dirais, une ardente défenseure du bus gratuit. On en parlera dans le reste du débat, que nous proposons, nous, notre liste, le propose de manière très forte maintenant depuis plusieurs mois. Donc il faut tout revoir en centre-ville. Mais il faut aussi le faire avec les habitants. Vous vouliez également parler, Michel, de la vacance commerciale. C'est important, c'est une des conséquences. Oui, elle reste forte, même si elle a diminué, les choses s'améliorent. Elle reste d'environ 15% tout à fait. En mouvement national, il y a tant de 10%. Mais les zones périphériques ont poussé à Bourges comme ailleurs. Plus d'ailleurs. Excuse-moi de vous interrompre. Ça a poussé plus qu'ailleurs. Êtes-vous favorable à un gel, tous, autant que vous êtes, de l'installation des grandes surfaces en périphérie de Bourges, même si le dossier est peut-être plus communautaire que du déplan ? Oui, alors nous, nous avons pris une position très claire. Effectivement, on ne peut pas redynamiser un centre-ville et poursuivre la construction en périphérie. Donc nous, nous sommes pour un gel des constructions périphériques. Et je reviendrai 30 secondes sur Cujas, si vous le permettez. Je respecte les choix des uns et des autres. Nous, pour notre part, nous avons même clairement identifié ce que nous voulons faire dans le programme, puisque nous avons fait un croquis. Nous sommes pour une partie d'aménagement de place dans la partie haute de Cujas et maintenir le stationnement en partie basse. Une partie de stationnement quand même pour vous, M. Moussa ? Oui, absolument, quitte à même mettre des états. En tout cas, le centre-ville qui n'a pas subi de rénovation architecturale est complète depuis bien des années. Est-ce qu'il faut toucher à cela ? Quels sont vos projets ? Et pour ça, et pour les financer, est-ce qu'il va falloir une nouvelle fois augmenter les intros ? Vous nous avez posé une question très précise. Mais moi, je pense que la question que vous avez posée est très importante. Il faut, vous savez, être maire d'une ville, c'est avoir du courage politique. Il est inacceptable que les grandes surfaces se soient développées comme ça à Bourges. Il faut des grandes surfaces. Mais à ce point-là, ces dernières années, ça a été un laissé-faire absolu. Donc moi, je prends un engagement. Vous m'avez posé la question. Vous nous avez posé la question. Je prends un engagement. Et nous avons des moyens juridiques pour l'empêcher. Si je suis élu maire de Bourges, je stopperai, je ferai un véritable moratoire sur le développement des grandes surfaces à la périphérie de Bourges. Peut-être que je peux tomber. Oui, bien sûr, bien sûr. Si vous le permettez. Oui, simplement, M. Gallu dit, moi, maire de Bourges, ça me rappelle, moi, président. Mais simplement, quand on est maire de Bourges, il faut connaître les dossiers. Il faut connaître comment ça fonctionne. Prendre un moratoire, par exemple, sur l'arrêt de la construction des grandes surfaces en périphérie, d'abord, un, ça tient d'une décision d'agglomération. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les gens qui sont en place à l'agglomération soient favorables à un moratoire sur l'agglomération. En particulier, je pense à la maire de Saint-Germain-du-Puy, dont le directeur gère les services et sur la liste de Yann Gallu est fondamentalement opposé à ce chose-là. Deuxième élément... C'est vous qui dites, hein. J'ai eu la discussion avec elle. Je suis désolé de vous dire que je m'inscris en faux. Moi, j'ai discuté avec les... Deuxième... M. Gallu, je ne vous ai pas coupé la parole. C'est-à-dire respectueux, pour une fois, et arrêtez de faire un peu de démagogie. Essayez de dire la vérité, M. Blanc. Deuxième outil. Je suis maire et président de l'agglomération, aujourd'hui. Le deuxième outil, c'est le plan local du urbanisme intercommunal. Ça, c'est un vrai outil qui permet, effectivement, de réguler le déploiement, notamment, des surfaces commerciales en périphérie. Et donc, ça passe déjà par là. Et l'outil, en fait, le seul outil valable, il est ici. Et en fait, en l'occurrence, le plan local d'urbanisme intercommunal, il a été partagé par l'ensemble des élus, dont notamment la maire dont je parlais tout à l'heure, même s'il n'est pas complètement abouti, mais en tout cas, le travail commun a été réalisé. Alors, il va falloir... Sur la place Clujas, je n'ai pas répondu, Franck, si vous me le permettez, parce que la question a été posée. Moi, ce que je propose sur la place Clujas, c'est une votation. Il faut connaître les dossiers, à fond. Pourquoi aujourd'hui ? Je laisserai le choix, effectivement, avec plusieurs scénarios au Bérouillet. Concrètement, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, il y a 6 000 à 8 000 véhicules le jour qui utilisent la rue moyenne. 80 % de ces véhicules viennent, on va dire, de la place Clujas, je ne vais pas citer le nom des rues, mais en tout cas, du parking Clujas. Ça veut dire que... Dès lors qu'on maintient ce parking, il va falloir réfléchir... C'est pour ça qu'il y a un lien, tout ça, il va falloir réfléchir par où on fait évacuer ces rues. En moyenne, 5 000 véhicules le jour. Et aujourd'hui, concrètement, on n'a pas d'autre solution qu'à emprunter la rue moyenne. Ça veut dire que le choix qui doit être fait sur la piétonisation ou dans la rue moyenne dépend du choix qu'on fait dans l'utilisation du parking Clujas, de la place Clujas. Et c'est pour ça que moi, je propose de soumettre une votation à la population, à l'ensemble des forces vives des commerçants, pour qu'on puisse définir le choix qu'on veut faire sur ce parking. Michel ? Alors, je voudrais répondre aux différentes questions que vous avez posées. La première chose, j'ai dénoncé... On va passer au deuxième volet parce qu'on a déjà pris beaucoup de retard sur le... Oui, mais si vous permettez, je peux peut-être quand même m'exprimer sur ces questions-là. Et je peux même aussi quand même mener ce débat, si vous me permettez également. 27 000 mètres carrés qui ont été autorisés, je l'ai dénoncé tout à l'heure. Effectivement, il faut cesser ça. Et il faut qu'à chaque fois qu'une nouvelle surface est construite ou rénovée, il soit garanti que l'espace qui est libéré soit réutilisé. C'est ça qui est important. C'est la réutilisation des espaces qui sont construits dans la ville et en périphérie. Sur Clujas, je suis favorable à ce que cette place soit beaucoup plus aménagée pour les loisirs, pour la détente, pour accueillir des familles, pour accueillir des jeux et une vie globale. Cela veut dire qu'il faut absolument qu'on arrive à trouver des modes de circulation qui permettent de dégager une part de Clujas. Mais n'oublions pas que si on veut du logement en ville, si on veut de l'activité économique en ville, si on veut l'accès aux services publics, et notamment aux services publics de la Poste, on ne peut pas, avec des formules simplistes, balayer toute circulation dans le cœur de la ville. Oui, deux mots très rapidement pour compléter mes premiers propos. Effectivement, c'est à nouveau encore dans la globalité qu'il faut se positionner. Moi, je suis plus pour une évolution qu'une révolution. Voilà, je pense qu'il faut accompagner nos modifications, nos habitudes de vie dans le changement. Alors, deuxième volet de notre débat du jour, l'accès aux soins. Centre Val-de-Loire, c'est le premier désert médical de France. Bourges et son agglomération, comme beaucoup d'autres villes, en souffrent. On dit même qu'un bassin de population de 25 000 personnes serait sans généraliste. Les spécialistes se raréfient. Les habitants sont parfois obligés d'aller loin pour consulter. Écoutez. C'est un médecin que j'ai gardé fidèle de la Vigneuse-sur-Barangeon, vous voyez, je vais, parce qu'il est excellent. Et puis, alors le reste, j'entends pas mal de collègues en retraite qui disent, ouais, c'est difficile, les kinés, tout ça, c'est pas évident à approcher. Je veux dire, les gens ont des rendez-vous très longs, loin. Tout ce qui est ophtalmo, des trucs comme ça, effectivement, c'est compliqué sur Bourges. Pour trouver un médecin généraliste. Moi, j'ai mon médecin qui est parti et puis qui n'a pas été remplacé. Voilà. Donc, il a fallu que je recherche un autre médecin. Et puis, en dermatologue, c'est pareil. Il y a plus que deux dermatos, je crois, sur Bourges. Et ils reprennent pas de nouvelle clientèle. Donc, quand on a un souci, ben voilà. Pour avoir un médecin généraliste, c'est très, très compliqué. Les urgences à Bourges, je sais que j'ai déjà été une ou deux fois. C'est très compliqué aussi, malheureusement. Et ouais, je pense que ça, il sera un point changé, effectivement. Mais voilà. Je vais me tourner vers Yann Gallu. Vous promettez un médecin traitant pour chaque berruyer. Comment vous allez vous y prendre ? Alors, moi, ce que je propose, c'est une méthode. D'abord, on est dans une situation, ça a été rappelé, catastrophique. Donc, il y a urgence. Et on doit agir localement, on doit agir nationalement. Donc, moi, je souhaite la création d'un centre de santé municipal avec le recrutement de médecins salariés. Nous avons déjà annoncé que nous allons recruter 10 médecins salariés. Vous savez, j'étais il y a quelques jours à Vierzon où j'ai visité le centre municipal de santé qui a été créé par le maire actuel Nicolas Sansu. Et en deux ans, ils avaient 7000 personnes qui n'avaient pas de médecins traitants. Ils ont réussi à redonner à 4500 personnes ces médecins. Donc, c'est une priorité. Moi, ça fait longtemps que j'agis sur cette question-là. J'ai créé la maison de santé du Val-de-Rond il y a quelques années. Cette urgence-là, il faut la prendre à bras le corps. En tout cas, c'est un sujet qui tient vraiment à cœur des berruyers. J'ai sous les yeux le tweet de Charlie qui nous dit « La ville de Bourges doit tout mettre en œuvre afin d'attirer de nouveaux professionnels de santé. Il faut pour ça dynamiser l'attractivité de la ville. Il en va de la santé des berruyers et des berruyers et même des habitants du Cher. » Je vous en prie. – Oui, je pense qu'il y a beaucoup à faire en matière de santé. Il y a à faire à la fois sur l'hôpital public dont il faut absolument défendre le service des urgences et permettre sa restructuration. Et puis, il y a à faire sur la médecine libérale. Je pense que Bourges a pris beaucoup de retard pour accueillir des maisons de santé pluridisciplinaires. Et je regrette que vous n'ayez pas ouvert ce dossier de façon plus volontariste ces dernières années. Il est vrai cependant que la seule maison de santé pluridisciplinaire qui existe à Bourges, celle du Val-de-Rond, est un très mauvais contre-exemple puisqu'il y a très peu de temps de médecins et très peu de temps de médecins traitants qui a été libéré. – Parlez-en à la population qui se rend tous les jours. – Mais il faut qu'on continue. Il faut continuer à développer ça. Et outre les projets que vous avez, je voudrais en développer deux. Un sur Annières et un autour de la maison de retraite de Bellevue qui est un lieu où on peut arriver à retravailler la question du vieillissement en lien avec la population. Et puis, deux autres idées qui me paraissent importantes. Le développement des études médicales à Bourges. Deux filières sont possibles. Il faut absolument qu'on investisse ces deux filières. Et enfin, il faut travailler la prévention et puis l'accès aux complémentaires santé. C'est un dossier sur lequel j'ai travaillé avec les clubs de personnes âgées de Bourges. Je propose, j'ai vu que c'était repris et je trouve que c'est bien. Ça veut dire que le travail que nous faisons est intéressant. Je propose que le territoire négocie avec des mutuelles pour avoir des rapports qualité-prix sur les complémentaires santé qui soient favorables à tous. – Monsieur Moussny, est-ce à une ville de salarier des médecins et de payer des médecins ? – Non. Pour nous, les médecins salariés, ce n'est pas forcément la solution. Mais je crois qu'avant de proposer des solutions, il faut savoir faire un diagnostic. Il faut se poser la question, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un jeune médecin en 2020 attend pour venir s'installer ? Il y a quatre points. Il veut exercer en libéral dans un cabinet, seul ou à plusieurs, effectivement, intervenir en milieu hospitalier ou dans une clinique, pouvoir dispenser de la formation et éventuellement faire de l'humanitaire. C'est déjà à ces quatre constats qu'il faut trouver une réponse. Donc, il faut trouver des locaux, oui, pour les maisons de santé. Il faut certainement les développer, bien évidemment, mais ce n'est pas la ville de se substituer à la médecine. C'est vraiment encourager le développement, mais ce n'est pas se substituer. Et l'innovation, vous dites ? Alors, il faut d'abord aussi proposer un cadre de vie, une qualité de vie. La désertification médicale n'existe pas dans les villes où, si vous me passez l'expression, il fait bon vivre. Et puis, il faut faire place aussi à l'innovation. L'innovation médicale, on a par exemple la recherche médicale sur les militaires, en cas de conflits ou des choses comme ça. À partir du moment où toutes ces innovations seraient regroupées à Bourges, ça attirera l'oreille des médecins. Je termine sur les médecins salariés. Je vous en prie. Je ne crois pas, une fois encore, je respecte les positions des uns et des autres, mais je ne crois pas que ce soit la solution. Pourquoi ? Combien y a-t-il de postes vacants de médecins salariés sur Bourges ? Il y en a énormément. Nous sommes quasiment à 25% du potentiel sur Bourges. Donc, ce n'est pas en créant d'autres postes vacants qu'on répondra à cette demande. Je ne vois pas comment, aujourd'hui, si on crée d'autres postes de médecins salariés, l'exemple que je peux prendre, c'est le médecin de la ville. Lorsque j'étais dans l'exécutif municipal, le médecin de la ville, il a fallu deux ans pour recruter un médecin. Donc, je ne crois pas qu'en proposant des médecins salariés, on réponde à la demande de personne. On vous a bien entendu. Pascal Blanc, vous, vous militez, notamment pour la création d'une première année de fac de médecine. Est-ce que ce n'est pas utopique quand on voit qu'une ville comme Orléans n'y arrive pas ? Alors, tout d'abord, je vous remercie d'avoir corrigé les chiffres parce que sur le manque, le nombre de patients qui n'ont pas de médecins salariés, parce que dans les publications, M. Gallu a indiqué à Bourges 25 000 patients, ce qui n'est pas le cas puisque la CPAM aujourd'hui dit qu'il y a 7 500 patients qui n'ont pas de médecins. Alors, c'est beaucoup, mais c'est quand même dans un rapport de 1 à 3. Deuxième sujet, enfin, deuxième point que je voulais dire de façon générale sur notre programme, vous savez, il est sens d'idéologie et il est très pragmatique. J'entends trop des grands principes. Il faut être concret. Concrètement, nous, nous disons, et l'objectif, c'est qu'il y ait 15 médecins de plus à Bourges en 2022. Ça part d'un constat. Aujourd'hui, il y a 36 médecins généralistes à Bourges. Si on se projette en 2024, il y en aura 11 de moins. Et je rejoins ce que dit Mme Félix. C'est-à-dire que la maison médicale du Val-de-Rond, c'est un échec, tout simplement, parce que les médecins SOS, les médecins SOS médecins qui sont sur place ne font pas de soins programmés, en fait. Donc, il ne faut pas les compter en tant que tels. Même s'ils peuvent avoir, rendre un certain nombre de services, je crois qu'il ne faut pas le nier. Donc, la situation est comme ça. Alors, comment on y arrive concrètement ? De façon très pragmatique. Un, on l'a fait déjà en faisant travailler ensemble l'ensemble, je dirais, des acteurs médicaux, paramédicaux. Les faire travailler ensemble, tout simplement. Les réunir. Les réunir, ce qu'on a fait trois soirées d'ailleurs. Donc, ça a permis de casser un peu des cloisons. Parce qu'il a fallu les sensibiliser sur la nécessité de travailler ensemble pour améliorer le service de soins pour les berruyer. Une chose aussi, avec le département, nous nous déplaçons, ça fait la deuxième année, au congrès des internes. Cette année, c'était à Saint-Etienne, exactement. Donc, à la fois le département et la ville s'est déplacées avec des médecins berruyés, pour montrer que nous ne sommes pas dans un désert médical, mais qu'il y a une opportunité de pratiquer la médecine. Nous y sommes, mais il y a des opportunités. Et concrètement, ça se... Et puis, l'aide à l'installation que nous avons déstilée pour les nouveaux médecins. 20 000 euros. Au cours d'un dernier conseil municipal de l'année dernière. Ce sujet-là commence à porter ses fruits. Pourquoi ? Parce que nous allons avoir 3 nouveaux médecins qui vont s'implanter à Bourges d'ici l'été. C'est un début. Ça ne fait jamais que 3. C'est-à-dire qu'effectivement, l'objectif pour arriver à 15. Il y a aussi l'aménagement du centre de santé des Gipjons qui va être transformé en cabinet médical pour avoir 4 médecins salariés pour intégrer le plan gouvernemental. Et puis, on espère par cette aide médicale... Alors, pourquoi on propose cette aide médicale ? Tout simplement parce que nous ne sommes pas dans une zone prioritaire. Mais il faut que tout le monde le sache. Nous ne sommes pas dans une zone prioritaire, même si on peine au niveau du nombre de médecins. Michel Benoît... Et pour ça, les médecins ne peuvent pas bénéficier des aides financières de la CPM. Et donc, c'est pour ça que nous avons proposé au conseil municipal qui l'a accepté de pouvoir aider à l'installation. Michel, sur l'hôpital, un quart à un tiers des postes de médecins sont vacants. Qu'est-ce que vous ferez ? Juste d'abord, attendez, excusez-moi, j'ai été mis en cause par Mme Félix qui sait très bien que c'est ce dossier-là que j'ai porté ces dernières années et par le maire de Bourges sur la maison de santé pluridisciplinaire du Val-de-Rond. Moi, je suis pragmatique. Être pragmatique, c'est vouloir répondre aux attentes des habitants. D'accord ? Et je suis quelqu'un de terrain. Et j'ai habité très longtemps ce quartier du Val-de-Rond. Donc, je vous le dis, je vous le dis, allez dire aux habitants du Val-de-Rond, les milliers d'habitants du Val-de-Rond qui vont tous les jours à la maison de santé pluridisciplinaire, allez leur dire les propos que vous avez tenus. Moi, je suis... Bien sûr, ce n'est pas la panacée. Mais il faut tout étudier. Il ne faut pas avoir d'idéologie dans cette question-là. Il faut des médecins libéraux. Il faut des médecins salariés. Et je n'invente pas des choses nouvelles. Je prends ce qu'il y a de mieux dans les autres villes et j'essaie de le proposer pour Bourges. Sur l'hôpital, en revanche, vous avez raison. On a un vrai problème avec... Un problème d'attractivité. On a un problème d'attractivité. On a un problème aux urgences de Bourges. Mais là aussi, il faut être très clair. Il faut de la volonté politique. Il faut se battre pour son hôpital. La question très claire, c'est est-ce que les médecins ont envie de venir habiter à Bourges ? Il faut être en première ligne pour les faire venir. Et ça pose la globalité de l'attractivité de notre ville dans tous les domaines. Et là, on a un vrai problème de fond. Alors, le temps file. Abordons le troisième volet de ce débat avec deux dossiers intimement liés. La politique des transports et la transition écologique en matière de transports publics ou individuels, comme le vélo. Écoutons des habitants. Plutôt satisfaits des services de bus. Mais ils trouvent en général que circuler à vélo dans Bourges, ce n'est pas forcément évident. Les trottoirs sont réservés aux piétons. Alors ça, j'y tiens énormément parce que j'ai des difficultés pour marcher. Alors, les vélos, bon, la majorité ne se tient pas très correctement. Alors, je trouve qu'il devrait y avoir un aménagement pour les vélos. Il y a beaucoup de pavés. Donc, c'est assez difficile, enfin, c'est assez inconfortable en vélo de rouler. Niveau circulation des voitures, c'est vrai que, par exemple, dans la rue moyenne, ça bouche assez dans les heures de pointe. Il ne faut pas trop passer par là par les heures de pointe parce que je pense que ça fait perdre beaucoup de temps. Mais pour les piétons, je trouve que c'est nickel. Et puis, même pour les vélos dans la ville de Bourges, il y a quand même assez de pistes cyclables. Donc, je pense que les aménagements sont particulièrement bons quand même. Les vélos ne circulent pas forcément bien. C'est vrai que quand on est à pied, tout ce qui est skateboard, vélo, on se rentre un peu dedans quand il y a un peu de monde au niveau des trottoirs. C'est bien desservi par les bus. Ensuite, bon, ça vit pas mal. Enfin, je suis parisienne de base, donc je trouve que ça vit pas mal quand même pour une petite ville. Pour moi, pour une petite ville. Eh bien, justement, comme on est dans l'instantané, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment participer à cette émission en nous mentionnant sur Twitter, arrobase F300. On a justement un tweet de Louis. Louis qui nous dit « Pourquoi avoir inversé le sens de la rue moyenne, cette fameuse rue moyenne, célébrissime ? » Ça oblige les cyclistes à rouler sur les trottoirs lorsqu'ils descendent de cette rue moyenne. Bon, visiblement, il y a un souci. Je vous en prie, Michel. Justement, pour les transports, c'est l'une des grandes thématiques de cette campagne, les bus gratuits. Alors, M. Moussny, est-ce que vous êtes favorable à l'instauration de ces transports gratuits à Bourges ? Une fois encore, je crois que le problème est global. Il faut bien tenir compte de tout ce qui se passe aujourd'hui. Notre société va changer et nous, nous avons plus qu'un programme, nous avons une vision. Il faut tenir compte, par exemple, de la loi d'orientation de mobilité qui date de fin 2019 et qui annonce à 20 ans la fin de la commercialisation des voitures à moteur thermique. Donc, ça veut dire qu'il nous faut déjà nous projeter par rapport à ça et revoir l'utilisation de la voiture au quotidien. Donc, ça passe effectivement peut-être par une modification d'aménagement du centre-ville comme on a évoqué dans les premiers débats. Mais ça passe également par une recherche de l'innovation. La gratuité des transports, la question, en fait, c'est sur un budget de fonctionnement du syndicat d'Agglobus de 15 millions d'euros, il y a 2 millions d'euros de billetterie. Comment finance-t-on ces 2 millions ? Il y a des possibilités. Nous n'y sommes pas favorables. Il s'agirait d'augmenter le versement de transport auprès des entreprises de l'agglomération de plus de 11 salariés, de passer ce taux de 1,25 % à 2 %, ce qui permettrait également de créer la ligne en site propre, le bus à haut niveau de service. Ça serait donc prélever à peu près entre 40 et 50 millions d'euros de taxes de versement de transport sur les entreprises de plus de 11 salariés de l'agglomération pour aboutir d'ici une dizaine d'années à l'obtention d'un bus à haut niveau de service. Nous nous préférons nous tourner vers des énergies propres comme le biogaz et du coup faire marcher aussi une filière économique locale. Nous avons 12 méthaniseurs dans le département dont 3 sont reliés au gaz, ce qui permettrait à la fois d'avoir une vertu environnementale mais également une vertu économique. Donc, parallèlement, il faut aussi travailler sur l'innovation. Je le disais, nous n'avons pas très loin de Bourges la navette électrique autonome qui est en test. Moi, je propose, quand on sera amené en 2022 à repasser une nouvelle délégation de services publics pour la gestion des bus, que l'on mette en place cette navette électrique autonome. Yann Galuche vous voit réagir et prendre des notes et j'ai l'impression que vous êtes d'accord avec ce que vous entendez. Non, pas tout à fait. Mais là où je suis d'accord... Ça m'étonnait aussi. Là où je suis d'accord... Vous êtes d'accord sur les calculs ? Sur les calculs, vous avez raison. On voit que vous connaissez aussi très bien vos dossiers. Il faut réfléchir les mobilités dans leur globalité. C'est-à-dire, il ne faut pas éliminer la voiture, bien entendu. Personne, je le pense, ne le propose. Vous n'êtes pas un ayatollah de l'anti-voiture dans le centre-ville. Et après, il faut avoir une démarche, je dirais, de proximité, une démarche écologique. On est dans un temps où c'est une demande de nos concitoyens. Donc, il faut réfléchir à la voiture, il faut réfléchir aux bus, il faut réfléchir aux vélos et puis aussi, il faut réfléchir, ça a été indiqué, aux piétons parce qu'il y a beaucoup de difficultés pour les piétons acheminés dans Bourges. Donc, en ce qui concerne la gratuité des bus, c'est là, ce sont des choix politiques. Vous savez, on est en région centre. On est à une heure de nos cousins. Nos cousins, dans le Béry, c'est qui ? C'est Châteauroux. À Châteauroux, ils ont fait le choix de faire que les bus soient gratuits. Donc, moi, je pose une question aux habitants de Bourges. Je leur dis, ce qui s'est fait à Châteauroux, est-il possible ou non à Bourges ? Êtes-vous d'accord avec cela ? Et je ne parle pas que de Bourges. Il y a New York, Dunkerque, Aubagne, toute une série de villes, 30 villes actuellement, ont les bus gratuits. On y pense à Tours également. Une centaine de villes vont le faire. Donc, vous savez, ce sont des choix politiques et c'est finançable. Je le dis, on peut rediscuter. Il s'agit de... Ça ne portera pas attention. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts sur les ménages parce que nous le savons à Bourges, les impôts sur les ménages ont augmenté de 25% ces dernières années alors que M. Blanc s'était engagé à ne pas le faire. Mais moi, j'assumerai ce choix politique parce qu'en plus, quand on le fait, les entreprises sont d'accord avec ça parce que ça permet de revisiter l'ensemble des lignes et de permettre justement à des salariés d'aller plus facilement au travail. Michel, je crois que vous avez une question pour Irène Félix concernant la transition écologique. Ça ne concerne pas cette transition écologique que la lutte contre la pollution générée par les véhicules à moteur. Il y a bien d'autres sujets sur lesquels chacun d'entre vous fait des propositions. Alors, quelles sont selon vous, Mme Félix, les pistes pour faire de Bourges une ville éco-responsable ? Alors, je voudrais dire un mot tout de même sur cette question de la circulation des bus. Je l'ai dit rapidement. C'est une partie de la réponse. Notre proposition, elle est structurée en deux étapes. Première étape, dès 2020, c'est de permettre de prendre librement le bus à partir du vendredi midi. Je l'ai déjà dit. Ça, ça a un coût extrêmement faible, gratuitement. Et si un accord peut être trouvé avec le conseil syndical d'Agglobus et avec le conseil communautaire, d'en profiter pour étendre les horaires de bus en soirée, le vendredi soir et le samedi soir. C'est-à-dire de faire un choc général dans la population. On peut monter dans le bus. C'est gratuit. Il y a une amplitude horreur. Alors ça, c'est la première partie de votre réponse. Et puis, deuxième partie, deuxième partie, on étend la gratuité à partir de 2022 sur un réseau qui s'est amplifié. Je pense que l'amplification, la densification du réseau doit se faire grâce au versement de transport. Ça veut donc dire effectivement d'assumer une augmentation de taux sur ce versement de transport. Mais que la gratuité, c'est aussi un choix politique pour lequel, probablement, la charge doit être répartie. Et pour élargir le débat, je voudrais insister sur un dossier qui me tient à cœur. C'est celui de l'eau potable. On a absolument besoin localement de protéger nos ressources en eau potable. C'est un dossier sur lequel je me suis beaucoup engagée avec celles et ceux qui ont constitué ma liste. Nous avons un captage d'eau qui n'est pas protégé à Bourges, alors que ça devrait être fait depuis 28 ans, M. le maire, 28 ans. Il est donc grand temps qu'on s'y mette et qu'on prenne l'ensemble des dispositions. On va laisser répondre justement à ce que vous dites. Je ne vais pas parler, si vous permettez, sur le transport en commun parce qu'on voit une fois encore que M. Gallu ne connaît pas son dossier. J'aimerais qu'on parle de transition écologique ou également de transport. Si on parle aussi d'un sujet, j'aimerais bien que tout le monde ait la parole sur le même sujet, sinon ce n'est pas la peine de nous réunir. Transport en commun, je connais très bien la situation de Dunkerque. Je me suis rendu il y a deux ans. Je connais très bien les maires de Châteauroux et de Gilles Lavroux et je connais très bien Jérôme Baloges, le maire de New York. Ce que je sais de la gratuité, en fait, c'est que tout n'est pas transposable. Quand j'entends d'abord un budget d'exploitation de 15 millions d'euros, il est simplement de 17 et les produits sont de 2,5 millions. Et puis la gratuité, ça veut dire que ça a un gros impact si vous n'êtes pas propriétaire des bus. Ça veut dire que vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Donc ça, c'est encore un manque à gagner qu'il faut récupérer. Ce qui est le cas chez vous à vous ? Ce qui n'est pas le cas à Bourges, ce qui est le cas à Châteauroux, ce qui est le cas à New York. Prenons le cas de Dunkerque. On va essayer de se concentrer sur vous. M. Gallu, non, mais c'est pour ça qu'il faut arrêter de faire des démarches et raconter des mensonges. Alors, pourquoi vous le proposez dans votre... Pourquoi, M. le maire, pourquoi vous le proposez... Non, mais attendez, c'est un débat. Vous dites que c'est une autre vérité. Alors, le débat, on coupe la parole, on coupe pas la parole. Pourquoi vous proposez une votation là-dessus ? Vous dites, c'est pas possible, mais je vais quand même proposer une votation sur la gratuité des bus. Si vous permettez de finir mes propos. Pourquoi le mettez-vous dans votre programme ? Vous êtes absolument incroyable. Vous le proposez en votation, mais c'est pas possible. Laissez-le répondre, M. Gallu. À Dunkerque, qu'est-ce qu'on dit à Dunkerque ? Que dit... Alors, si vous dites ça, ça me met en valeur. Non, non, mais c'est stérile. Laissez-le répondre et vous avez posé, soulevé un problème réel. Laissez-le répondre, je vous en prie. Dunkerque. Il le propose dans son programme. Dunkerque. Qu'est-ce qu'a dit Dunkerque ? Que dire... Qu'a dit le maire de Dunkerque ? Qu'a dit le maire de Dunkerque ? Le maire de Dunkerque, nous mettions d'accord pour supprimer des prestations de la ville. Tout ça, c'est un coût. Alors, moi, qu'est-ce que je propose pour répondre à M. Gallu ? Parce que maintenant, il me laisse le temps de répondre. C'est plutôt bien. Ne le cherchez pas non plus. Je propose, et c'est très clair dans mon... J'ai pas de fait centredire. C'est très clair dans mon projet. Donc, ça veut dire que M. Gallu ne l'a pas lu. Peut-être parce qu'il est pragmatique, il est concret, c'est peut-être ça qui le dérange. Une votation. Une votation. C'est quoi cette votation ? C'est-à-dire qu'on va proposer au Bérouillet plusieurs scénarii différents. Et on va leur dire, voilà, par exemple, la gratuité que les week-ends. Peut-être la gratuité pour les jeunes. Pourquoi pas, effectivement, à partir du vendredi. Quel est le manque à gagner qu'il va falloir, effectivement, récupérer ? Parce que je pense pas que le syndicat à Globus fasse cadeau pour les villes de Bourges des 2,5 millions, voire 3 millions, si on rajoute la perte de la TVA. Et comment on vient compenser ? Alors, est-ce que c'est... Comme le maire de Dunkerque a posé la question, est-ce que c'est en supprimant un certain nombre de prestations ? Alors, c'est peut-être ça. Est-ce qu'il faut supprimer, je sais pas, les aides aux associations sportives ou aux associations culturelles ? Ces 3 millions d'euros, il faut les récupérer si c'est la totalité. Est-ce qu'il faut, effectivement, venir retrouver des recettes à travers l'impôt ? C'est ça qu'on va leur proposer. Et ça, c'est la vraie concertation, pardon, concertation participative et la votation, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les Bérouillets sont en responsabilité, mais avec tous les éléments de la décision. J'aimerais avoir votre sentiment et Yann Galut, juste après. – Je n'ai rien compris à ce que vous dites, M. le maire. – Alors, on vous expliquera après, je vous en prie, M. le maire. – Mais vous nous proposez quand même, il y a quand même un élément important, c'est-à-dire que le maire dit que ce que je propose n'est pas possible, mais il va quand même le proposer à une votation. – Je n'ai jamais dit ça, M. le maire. – Donc il y a une contradiction totale dans vos propos. – Je n'ai jamais, vous réécouterez l'émission, mais je n'ai jamais dit ça. – Moi, Philippe, vous me signerez juste après, Yann Félix. – On va rentrer de la récréation et puis on va revenir aux choses principales. Moi, j'avais compris qu'on appelait les berruillères et les berruillers à se prononcer sur des projets concrets, le 15 et le 22, donc effectivement, j'ai du mal à comprendre comment on peut demander de faire une votation après les élections. Moi, je vais revenir sur la transition écologique. Il y a un constat aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'agglomération, on a 190 millions d'euros de dépenses pour la facture énergétique globale de l'agglomération. On produit localement 8 millions d'euros. Je parlais du biogaz tout à l'heure et de développer localement par les méthaniseurs. – Oui, qui est une filière intéressante. – Absolument, et c'est local. C'est local, donc comme je vous le disais, on fait coup double à la fois sur l'environnement et sur l'économie. Et par cette filière locale, on peut fixer des objectifs tout à fait raisonnables de diminuer de 50% les importations en termes d'énergie. Ce n'est pas la peine d'aller chercher du GNV qui vient de Russie, de Danemark. On peut, par nos déchets et par le système de méthanisation… – Le GNV, pour nos téléspectateurs, c'est le gaz naturel. – Le gaz naturel véhicule. – Voilà. – Et non ville. Le gaz naturel véhicule qui est, lui, exporté. Donc localement, par un phénomène de méthanisation, on utilise nos déchets qu'on transforme en énergie. – Et ça marche. – Mais bien sûr que ça marche. Au lieu d'avoir des factures de l'ordre de 1800 à 1900 euros par an par habitant sur l'agglomération, on peut raisonnablement fixer une diminution de moitié. – Il nous reste juste trois minutes dans cette émission. Irène Félix, je vous en prie, chère madame. – Oui, je voulais apporter un élément de réponse à la question de Pascal Blanc il y a un instant. Oui, en faisant le choix de la gratuité, on fait le choix d'autres économies, mais en faisant plus largement le choix de la transition énergétique, c'est-à-dire de l'investissement qu'on va faire pour l'isolation des bâtiments, pour l'adaptation de la voirie au mode de circulation douce et au bus. Et du coup, il y a des dépenses qu'on ne fera pas. Nous, nous avons pris position très clairement pour dire que nous reporterions le projet de stand-by néoludique et probablement que nous le modifierions profondément. Ça, c'est un choix. Et puis, il y a d'autres choix qu'il faut savoir faire. Nous, nous avons pris position pour ne pas soutenir une deuxième sortie d'autoroute parce que c'est une façon de mettre à 15 ou 20 kilomètres de la ville et des zones d'habitation une nouvelle zone d'activité, c'est-à-dire de contraindre les salariés à faire des kilomètres. Eh bien, voilà une proposition qui marque le projet que nous portons pour Bourges, qui est un projet écologique, qui est un projet aussi de ville plus accueillante et puis qui est un projet qui accompagne les salariés vers plus de plus social. Vous savez, moi, j'ai fait un rassemblement à Bourges. J'ai rassemblé les forces de gauche, j'ai rassemblé les citoyens et j'ai la chance d'être soutenu par Europe Écologie Les Verts. Donc, dans toutes nos politiques, il y aura cette règle verte, il y aura cette vision de faire en sorte de transformer cette ville pour que Bourges devienne une véritable ville écologique. Et on a plein de domaines sur lesquels nous allons intervenir là-dessus, que ce soit la végétalisation, la revégétalisation de la ville. On n'en a pas parlé mais on propose un plan école. Là aussi, il y aura une rénovation des bâtis. Il y aura aussi, par rapport à la facture énergétique, des propositions extrêmement concrètes. Il y a aussi quelque chose que nous souhaitons faire parce qu'il faut protéger la ressource en eau. C'est une cuisine centrale qui versera du bio et qui passera des accords avec des agriculteurs. Des producteurs locaux. Des producteurs locaux. Et ça, c'est une logique, c'est une vision et ça sera une règle pour nous. proposition tout à fait concrète. Les 45 minutes imparties à la ville de Bourges sont écoulées. Ça va très, très vite. Je vous l'accorde. Je vous rappelle les candidats qui s'affronteront au premier tour. Vous allez les voir apparaître sur votre écran. Voilà. En tout cas, madame, messieurs, nous vous remercions, Michel et moi, d'avoir participé à ce débat. Les rédactions de France 3 Centre-Val-de-Loire et des France Bleu Berry se sont jointes pour vous présenter cette soirée avec bonheur, Michel. Merci. Mercredi prochain, focus sur la ville de Tours. J'aurai le plaisir d'être accompagné par un de vos confrères, Johan Nicolas de France Bleu Touraine. Je vous souhaite en tout cas une excellente soirée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501